Nous vous emmenons aujourd'hui dans les réserves du Musée des Beaux-Arts de Tours où sont conservées près de 19 000 pièces. Le focus se fera sur deux céramiques antiques issues de la riche collection Campana en dépôt depuis le milieu du 19e siècle. Le 15 avril 1863, trois caisses sont remises à la Compagnie du Chemin de Fer Paris-Orléans. Elles contiennent divers objets d'art provenant justement de cette riche collection Campana et qui était alors conservée à Paris, au Palais de l'Industrie et des Beaux-Arts. Un total de 87 vases, 10 terres cuites et 3 marbres sont reçus au Musée des Beaux-Arts de Tours. Mettons en lumière cette curieuse collection. La tête d'homme en terre cuite est encastrée dans une gaine au revers arrondi. Le visage ovale est fortement inspiré de l'art grec et par des modèles de polyclètes. Cependant, les traits fins du visage ont laissé croire aux historiens de l'art du 19e siècle à une tête de femme. C'est à s'y méprendre, le visage est assez androgyne, il faut l'admettre. On retrouve une même physionomie à travers d'autres exemples dispersés entre l'étrui et le lacium. Les yeux sont grands ouverts et sont entourés par un léger relief, dessinant ainsi les paupières. Menés par l'arcade sourcilière, le nez, long et large, marque ainsi le visage. Les cheveux sont esquissés par de simples mèches striées et toute cette simplicité résulte d'un procédé entre artisanat et industrie. Des figures issues d'une production en série où l'on venait à vendre avant même leur propre conception, les moules servant à les fabriquer. L'artisan échappait ainsi à de longues heures de travail et vendait ses ex-votos comme des petits pains. L'empreinte est prise sur un prototype original, parfois sans prendre le revers, d'où le dos d'une statuette donnant une impression d'inachevé. Le prototype crée ce qu'on appelle une génération et il est tout à fait possible que cette génération vienne à être multipliée, donnant ainsi une deuxième génération. Ainsi de suite. Le détail est parfois fragilisé par le temps mais aussi par la technique de reproduction. On en vient à perdre du détail dès lors que l'empreinte est prise directement sur les générations et non pas sur le prototype original. Cependant, il n'empêche aucunement à l'atelier d'ajouter ou de modifier des éléments sur les modèles avant ou après cuisson, par modelage, par incision ou par la couleur. Sous-titrage Société Radio-Canada